Hello, bonjour à tous et à toutes. Alors je vous fais un petit coucou depuis les Pyrénées, l'hiver est là, la saison de la montagne a repris et aujourd'hui j'avais pas envie de skier, je sais pas, et j'ai fait une super randonnée. Là je suis au sommet d'une montagne, je peux pas aller plus haut, on voit derrière moi là les banderoles qui marquent le sommet. C'est magnifique, on est à la limite, exactement à la limite de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, là derrière moi on voit la station de Saint-Larry au loin, Val-louron dans le creux, voilà je vous fais un petit panoramique. Alors bien évidemment je suis parti sans manger, sans petit déjeuner, sans repas de midi, il était 11 heures à peu près quand je suis parti. J'ai même pas d'eau, donc j'ai pas soif, j'ai pas faim, c'est super, c'est merveilleux. Je respire un air pur et voilà je vous encourage de temps en temps à aller à la montagne aussi pour vous oxygéner. Donc je ferai un commentaire sur cette vidéo pour vous donner quelques détails peut-être. Alors je voudrais préciser une chose, c'est que si je n'ai pas mangé bien sûr depuis hier et que je ne mangerai rien jusqu'à ce soir et que je ne boirai rien non plus, je n'ai pas non plus emporté de barres énergétiques. Alors je pensais à ça parce que ces foutues barres énergétiques sont devenues vraiment l'accessoire indispensable de tout randonneur et de tout sportif. Alors je vous en prie, arrêtez ce cinéma, c'est de la saleté, ça ne sert strictement à rien. Il faut plutôt vous habituer à redécouvrir cette énergie naturelle qu'on a en nous lorsqu'on ne mange rien. Et croyez-moi si vous faites une journée de randonnée dans n'importe quelle condition, vous n'aurez besoin ni de sandwich, ni de barres énergétiques dont la composition est des plus improbables. Bon il y a des fois du sésame, des noix, des fruits secs, je veux bien d'accord, mais bon, il faut voir les petits détails qui accompagnent ces choses là aussi. Donc arrêtez de vous charger d'eau, moi je vois que j'ai accompagné des gens en rando, je les voyais arriver avec des sacs à dos remplis de bouteilles d'eau, de barres énergétiques, c'est de la folie. Tout ça c'est du lavage de cerveau et des barres énergétiques, ce n'est que du business, qui profite de notre conditionnement mental et de cette idée quasi généralisée que l'on ne peut pas rester une journée ou quelques heures sans manger quelque chose et surtout, soi-disant, surtout si on fait un effort. Eh bien moi je répète, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je n'ai envie de rien, j'ai une belle énergie et je suis en train de faire une magnifique randonnée en pleine montagne. On doit être à plus de 2000 mètres d'altitude là. Et voilà, le 19 janvier. Derrière moi on voit mieux la station de Peyragude où on est logé avec mon club. Voilà, il y a un sacré dénivelé, d'autant plus que je suis monté partiellement par les pistes de ski, j'ai fait des zigzags. Et là je vais redescendre donc tout en bas dans la vallée. Magnifique paysage, superbe journée de soleil. Bon je suis dans la descente, vous voyez qu'il y a pas mal de dénivelé là, ça descend assez. Mais bon j'ai des, sur l'herbe mélangée de neige, mes chaussures accrochent assez bien quand même. Regardez les versants sud, il n'y a vraiment pas de neige. Je crois qu'on subit une évolution dramatique du climat là. Il n'y a rien comme neige, alors sur les versants nord, ils ont réussi à conserver de la neige avec des canons. Tout ça c'est de la neige à canons, vous voyez les pistes. J'ai l'impression que je vais remplacer de plus en plus le ski par les activités de montagne, la rando, les raquettes. Tout à fait, c'est vraiment génial. Je prends un plaisir extraordinaire là à marcher, plutôt que simplement, finalement, à descendre des montagnes sur des planches, même si ça me plaît, ça me plaît encore pas mal. Mais bon, il faut laisser la place à l'évolution. Tout évolue, nous aussi bien sûr, c'est indispensable. Voilà le village qui sera la station à gauche et le village de Pégragude, plus bas, que je vais rejoindre de ce pas. Voilà, bon, fin de la randonnée, donc je suis revenu au village. En conclusion, écoutez, je voulais vous rappeler que je n'ai, après trois heures et demie de rando, j'ai fait huit kilomètres en pleine montagne avec des dénivelés assez forts parfois, parfois dans la neige, parfois sur les rochers. Je n'ai jamais eu soif, je n'ai jamais eu faim, et vraiment, on ne le répétera jamais assez. Le petit-déjeuner est certainement le repas le plus nocif. Donc, et là, je voudrais, parce que j'entends souvent des gens me dire, « Oh non, moi c'est impossible, je ne peux pas démarrer la journée sans avoir eu mon petit café. » Voilà, le rituel du petit-déjeuner est sacro-saint pour beaucoup de gens. Et je vous mets en garde contre des phrases comme ça, « Je ne peux pas, ça m'est impossible. » Parce que vous êtes, nous sommes, ce que nous pensons, beaucoup plus que ce que nous mangeons ou ne mangeons pas. Et donc, si vous vous définissez comme quelqu'un qui ne peut pas, toute votre vie, vous allez être quelqu'un qui ne peut pas, quelqu'un d'impotent. Et ça, franchement, ça sera un très très gros handicap dans votre évolution personnelle et votre progrès individuel. Donc moi, par défaut, je ne sais pas si c'est inné, un peu comme Obélix qui est tombé dedans quand il était petit, « Moi, par défaut, je peux faire, je peux tout faire. » Alors après, la vie me montre que c'est difficile ou que je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Mais par défaut, je dis « Oui, à la vie, je peux tout faire. » Donc le petit-déjeuner, c'est pareil. Vous êtes accro, ça vous plaît, c'est un rituel, mais vous pouvez arriver à vous en défaire et vous découvrirez une énergie formidable. Parce que la preuve de la fraise, elle est dans la fraise elle-même. Il faut goûter la fraise pour en connaître le goût. Et il faut faire l'expérience de la vie à jeun, parce que là, je ne suis pas en train de jeûner. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé depuis hier que je suis en train de jeûner. Je suis simplement à jeun. Donc l'expérience de la vie à jeun et d'activité sportive à jeun est très, très profondément gratifiante parce qu'on découvre qu'on est libre de la dépendance à des aliments, à des tas de choses qu'il faut absolument faire passer par la bouche, que ce soit de l'eau. Moi, je n'ai jamais soif. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Réécoutez-la parce que c'est important. La soif, c'est une pathologie. C'est un état de déséquilibre qui n'est pas normal. Si vous avez un régime équilibré, sain, à dominante fruitarienne crudivore, vous n'aurez pas soif. Et puis après, il y a des gens qui boivent sans avoir soif. Même des tisanes, évidemment. Ce n'est pas très grave de boire des tisanes sans avoir soif. Mais c'est quand même l'expression d'une dépendance. Et donc, déjà, au départ, pour moi, non, je n'ai pas envie d'être accro à quoi que ce soit, que ce soit au tisane ou au bœuf en daube. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Et puis, bonne route vers la santé et la joie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada